Bonjour tout le monde, c'est Christine de Stylharmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire des sortes d'enveloppes, de protège-tampons. Ça pourrait être en fait plusieurs choses, comme par exemple ici, vous voyez le but c'est de mettre un truc à l'intérieur. J'en ai fait dans différentes tailles et entre autres j'avais pensé à faire ça au départ, ça fait un moment que j'en avais fait et il m'en manquait. C'est pour protéger les tampons. Donc vous savez qu'en général ça vient avec deux couches, une sur laquelle est collé le tampon et l'autre derrière en protection. La plupart du temps l'une des deux comme ici se décolle complètement et j'avais mis, avant je mettais du scotch pour les garder ensemble. Ce qui n'empêchait pas qu'au bout d'un moment les tampons partaient, il m'est arrivé d'en perdre assez souvent à cause de cela. Donc il y a une façon très simple de les faire et ça c'est d'utiliser des feuilles de plastifieuse, pour plastifieuse. Donc ça c'est ce que j'avais acheté il y a quelques temps déjà, un petit paquet quand il y a des promos, ça revient régulièrement. Ça vient de chez Lidl et elles ne sont vraiment pas chères, c'est du format A4. Je n'ai plus du tout le tarif en tête mais c'est vraiment pas cher du tout, c'est quelques euros, 3 euros, quelque chose comme ça. Je voudrais ne m'envoyer pas si je me suis un petit peu trompée mais c'est un produit qui est vraiment très bon. Elles font du 80 microns donc c'est une bonne épaisseur pour que ce soit rigide et franchement ça rend super bien. Là ici j'ai fait, je vais vous enlever ça parce que vous n'allez plus rien voir. J'ai fait une petite enveloppe et je vous montrerai également comment on peut faire ça. C'est vraiment très facile. Alors, si on prend par exemple ici le cadre de notre tampon et qu'on veuille lui faire une petite housse en quelque sorte. Et bien c'est simple, on va commencer par prendre la taille de ce format ici. Donc en l'occurrence c'est 11 cm sur 16. Alors jusqu'à présent, celui que j'avais fait là tout à l'heure, je vais vous montrer ça, j'ai rajouté 2 cm à la taille initiale pour que ça puisse rentrer parce qu'il y a quand même une épaisseur. 2 cm je trouve ça un petit peu grand donc je vais essayer avec vous, je ne l'ai pas encore tenté, de rajouter simplement 1 cm au lieu de 2 et je pense que ça sera suffisant et ça prendra aussi moins de place. Donc on a dit 11 sur 16, ce qui fait que je vais prendre 17 sur 12. Donc je vais commencer par prendre une feuille comme ça, donc ça vient toujours doubler et accrocher d'un côté. Je les laisse ensemble et j'ai changé mon massico là par Artémio tout simplement parce que, et bien figurez-vous que je n'ai plus de lame pour la Stampin' Up. Et j'ai voulu faire l'essai et il ne coûte pas cher, il est très grand. Alors je ne suis pas payée pour vous le dire, je l'ai acheté avec mes sous et il est extensible jusqu'à 43 cm en largeur, vous voyez. Et ici il fait en longueur, écoutez je vais vous dire ça comme ça, il fait 31 cm. De là à là ça fait 31 cm donc il est un petit peu plus grand. Et ce que je cherchais surtout à avoir c'est une lame de découpe et une lame pour plier. Et ça fait les deux, c'est super. Et sachez que chez Crea Eva, les recharges font moins de 4 euros. Je crois même que c'est moins de 3,50 euros les deux. Donc ça vaut le coup en termes de rechange et ça coupe super bien. Tout à l'heure j'ai fait l'essai sur le plastique, non seulement quand il est mou mais une fois qu'il est plastifié et ça coupe comme dans du beurre. Alors la lame est plus grande donc je trouve que c'est pas mal. Je tenais à vous le dire parce que souvent on me pose des questions sur la qualité des coupes papier et celui-ci, bah écoutez il coûte vraiment pas cher. J'ai pris le grand format parce que des fois il y en a du 12 par 12, enfin du 30 par 30 en centimètres et il est vraiment excellent. Il est en centimètres et en inch. Donc avoir les deux mesures, je trouve ça super. Aparté terminé. Donc je vais prendre 11 centimètres, c'était 11 par 16, je vais prendre 12 centimètres. Alors je coupe le petit rebord qui est ici, là où c'est plié, là où c'est plié, je coupe le rebord pour être sûre de ne pas en tenir compte. Parce que ça fausse un peu la donne parce qu'il y a une petite marge. Donc ça je le coupe, voilà c'est parti. Je vais prendre donc 11 centimètres, plus 1 centimètre, je vais couper à 12. Comme j'en ai plusieurs dans ce style là, je peux le refaire une deuxième fois. Je repars à 12. Voilà, ça c'est fait. Ça, ça peut toujours être utile peut-être pour faire un marque-page, donc cette partie là je vais surtout pas la jeter. Donc encore une fois, les deux feuilles sont collées. Et ensuite de l'autre côté, j'étais à 16, je vais prendre 17 centimètres. Et bien entendu, ça vous pouvez le faire, pareil cette partie là, je la garde. Vous pouvez les faire dans toutes les tailles, vous pouvez les faire carrés si vous en avez besoin, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là pareil, je prends à 17. Et voilà, je coupe, là de ce côté là, c'est terminé. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous allez reprendre une feuille pour plastifier. Vous allez, je travaille sur du noir pour que vous puissiez bien voir, vous allez l'ouvrir. Donc en général, il faut une plastifieuse, il y en a beaucoup maintenant, ça coûte dans une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Sinon, vous pouvez le faire avec un fer à repasser, sans la vapeur, mais ça prendra plus de temps. Donc les deux feuilles sont normalement comme ça, vous allez les retourner pour les mettre brillant contre brillant. Et pas mat contre mat comme c'était, brillant contre brillant. Voilà. Surtout, vous les mettez bien bord à bord, que ce soit parfait, et vous allez les rentrer dedans. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la pliure. Vous faites pareil avec l'autre. Je les sépare, et je les mets dos à dos. Et ensuite, vous les positionnez comme ça. Voilà. Le plus aligné possible. Une fois que ceci est fait, vous allez les rentrer dans votre plastifieuse, machine à plastifier. Pareil, au dernier moment, ça risque de bouger, vous faites attention. Alors ça, je ne vais pas vous montrer le procédé, parce qu'en plus, moi j'ai une machine à plastifier qui est du format A3. Et je n'ai pas la place sur cette petite table de les mettre. Donc une fois que tout est bien aligné, vous rentrez toute votre feuille, et je reviens pour vous montrer la suite de nos pochettes. Alors, tout a bien été plastifié. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est couper. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je voulais vous montrer cet exemple-là, où j'ai coupé tout autour, assez proche, et j'ai laissé ici une marge plus grande. Si vous avez envie de faire des trous et de les mettre dans un classeur, par exemple, je ne sais pas comment vous vous rangez vos tampons, mais ça pourrait être une idée, ça pourrait être aussi valable pour des dyes, pas que des tampons, mais vous pourriez faire deux trous ici, et hop, dans un classeur, et vous tournez les pages. Je trouve que c'est une bonne idée de laisser une marge aussi, pour celles qui en auraient besoin. Alors, comme vous n'allez rien voir si je fais du clair sur du blanc, j'ai mis une petite feuille de papier dessous, mais je pense que vous comprendrez facilement le principe. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, je prends la marque ici, de l'endroit où je vais couper. J'aime bien couper le plus proche possible, mais il ne faut pas couper trop proche, sinon après ça s'ouvre. Donc, je le fais comme ça, je me rapproche du bord, et ensuite, avec la main, je maintiens. Parce qu'il faut aussi couper droit, j'enlève la feuille et je coupe. Voilà. Et là, maintenant, c'est coupé presque à ras. Il reste quand même une petite marge, parce que c'est ce qu'il faut. Vous allez faire ça sur les deux autres côtés, donc je vais m'avancer. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, ici, donc en bas, les trois côtés sont complètement fermés. Et ici, ce qu'on va faire, on va couper légèrement en dessous de la trace, en dessous de la partie qui a été collée. Voilà. J'enlève l'excédent. Et maintenant, vous allez avoir la poche ici, dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos tampons. Donc, comme je vous avais dit, j'avais pris une taille un petit peu intermédiaire. J'avais pris 12 cm. On va voir ce que ça va donner en mettant les tampons dedans. Bon, alors, je vais prendre celui-ci. Alors, il faut que je l'aligne aussi, parce que là, c'est mal remis. À la limite, la feuille arrière, maintenant, j'en ai presque plus besoin. Mais je peux la conserver au cas où. Oui. Honnêtement, un centimètre de plus, ça suffit largement. Il n'y a pas trop d'espace, contrairement à ce que j'avais fait tout à l'heure où j'avais pris 2 cm. Un centimètre, c'est largement suffisant. Et tout est parfaitement bien rentré. J'ai une petite marge pour en haut. Celle-là, la petite marge, vous pourriez éventuellement la faire un peu plus grande, si vous voulez. Donc là, voilà, je trouve que c'est parfait. Maintenant, c'est vraiment du costaud. 80 microns, je trouve que c'est bien. En termes d'épaisseur, et c'est du standard, on va dire. Et tout est bien protégé. C'est super clair. Donc, avant, je me jetais ça dans des petits sachets en plastique, et ça partait dans tous les sens. Ce n'était pas non plus une bonne idée. Alors, maintenant, je vais vous montrer la façon de faire une sorte d'enveloppe ou un petit rabat. Donc, ici, j'en ai coupé un autre, une autre pochette, mais dans une autre taille. Et ce que je vais faire, alors là, je vais peut-être me rapprocher vraiment plus. Alors, vous pouvez le faire avec des ciseaux ou avec des cuteurs. Mais je vais couper, ouvrir, en fait, si vous voulez, les côtés. Alors, vous décidez de la largeur ou la hauteur de votre rabat. Ensuite, je viens en biais, comme ça. Voilà ce que ça donne. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je viens couper le plastique à ras. On mesure, hein, techniquement, on mesure à quelle hauteur on le fait. Là, je vois que je n'ai pas bien... Je suis un peu plus courte. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Donc, on se retrouve comme ça. Ici, vous allez en plier une ou même les deux. À ce niveau-là, ça ne pose pas de souci. Donc, pour être bien droit, vous en pliez une des deux. Voilà. Je trouve que c'est plus propre quand on le fait comme ça. Vous allez vous aider avec un plioir ou les dos d'un ciseau. Pardon, deux ciseaux. C'est pas un ciseau, mais des ciseaux. Vous pouvez utiliser le dos d'une cuillère à café, par exemple. Donc, un, vous repliez. Et l'autre, vous allez le mettre là. Vous prenez la règle. Ce que je vais faire, c'est que je vais même me mettre comme ça. Parce que ce sera un peu plus visible. Et ensuite, cutter et je coupe. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand je vais le rabattre de l'autre côté, il faut plier évidemment dans l'autre sens. J'ai exactement ce qu'il me faut en termes de rabat. Je suis pile poil dessus. Alors après, vous pouvez tenir ici ça avec de l'adhésif double face, avec du velcro, avec un petit embellissement. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est facile. Et là, on est juste pile poil comme il faut. Donc ça, c'est pratique également, voilà. Pour faire quelque chose qui ne s'en va pas. Vous vouliez faire un petit emballage cadeau qui serait sympathique. Quelque chose à donner ou si vous avez des choses à vendre. Vous pouvez faire vos propres pochettes ou petite enveloppe plastifiée exactement aux dimensions que vous avez. Et ça reste joli. Alors, si vous n'aimez pas les coins qui sont comme ça, très pointus. C'est vrai que c'est quand même pointu et qu'on peut s'accrocher. Vous pouvez utiliser des corner punch. Alors, ça va vraiment dépendre des marques. Il y en a qui vont pouvoir facilement passer dans du plastique comme ça. Et d'autres, ça ne marchera pas. Donc, faites l'essai sur un morceau qui craint pas, quoi, que vous pourriez éventuellement jeter. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais prendre ça. Moi, je veux le plus large. Parce qu'ici, j'en ai deux. J'en ai un large. Je vais vous montrer. Ça, c'est de la marque Memory Keepers. Donc, vous en avez un petit et un large. J'ai pris quoi, là ? Le petit, le petit, c'est le un quart. Et là, je vais prendre le un quart parce que je ne veux pas couper trop. Moi, je sais que celle-ci, c'est du costaud. Ce n'est pas donné, mais vous allez le garder à vie, normalement, ça. Et hop, c'est peut-être pas super flagrant, mais ça vous a coupé en rond, les angles, ça n'accroche pas. Et c'est un petit peu plus présentable, à mon avis. Pour ce qui est des tampons, je ne pense pas que ce soit indispensable de le faire. Mais si c'est quelque chose que vous désirez offrir et que vous ne voulez pas que la personne ne se blesse, ce serait une solution. On pourrait ça également le faire ici. Alors, je vais prendre le bon, c'est de ce côté-là. Du coup, je l'ai un petit peu... Je l'ai mal fait. Mais c'est vraiment une option. Et je vous dis, il y a certaines marques, des petits, des fois tout petits, pas chers, ça risque de ne pas passer à travers le plastique. Mais faites un petit essai, puis vous verrez bien. Mais je trouve quand même, franchement, que c'est super joli. C'est super pratique. Quand vous mettez quelque chose à l'intérieur, ça va bien le protéger. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Et le fait d'avoir coupé un peu en biais aussi, ça évite de s'accrocher ici sur les côtés. Et ça ne fait pas vilain. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me donner un pouce en l'air. Souscrivez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais ce n'est pas normal, ça. Et puis également de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous savez, quand je poste de nouvelles vidéos. Partagez sur les réseaux sociaux. Et puis, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.